donc maintenant dans cette troisième vidéo je vais essayer de parler d'olivier morel parce qu'il a une personnalité je veux dire un peu étrange je me souviens il ya déjà pas mal d'années début la première fois je vais envoyer un email je ressentais un peu de la peur je me demandais bien pourquoi j'avais un peu peur de lui envoyer un email je me disais que c'était parce que j'avais été éduqué à être à ne pas avoir de contact ou comme ça puis juste quand je peux c'est juste avant jusqu'en juillet en y envoyer un je me suis dit qu'il allait enfin que si je continue d'avoir des contacts avec lui j'allais être ennuyé menacé de procès c'était monsieur a plus exactement les mots mais c'était assez détaillé en fait ce fut vrai des années après avec ce que j'ai raconté donc des menaces que j'ai subi que je subis encore de la part des membres de son asso c'est pas directement lui bien je pense que c'est une association un peu de bobo c'est à dire un peu de riche comme je disais dans les précédentes vidéos qu'ils font un peu comme les stars enfin je dirais ils font des documentaires qui ne sont visibles qu'au cinéma par contre ils veulent bien pour le fric profiter d'internet mais c'est tout donc là on retrouve les postes sur les bouteilles en plastique ou les vilaines bouteilles en plastique comme sinon qu'il avait rien d'autre à faire avec son asso sur les châtiments corporels mais bon ça fait bien quoi lutter contre les déchets visibles ça ça va mais on se pose pas la question de la qualité de l'eau de la qualité sanitaire on se contente de dire ah bah l'eau déclarée potable ben ça va sauf qu'on sait bien que l'eau déclarée potable tout simplement parce que dès qu'il ya des augmentations qui la rendent de toxiques de dents de produits chimiques la rendrait non potable selon les règlements et bien hop les concentrations élevées de produits chimiques deviennent le nouveau des décrets comme quoi c'est potable le nouveau niveau de potabilité donc autrement dit plus le niveau de produits toxiques dans l'eau monte plus le niveau de potabilité de l'eau fonction du niveau de produits toxiques augmente donc c'est pas c'est pas bien compliqué à comprendre comme manipulation mais bon donc et ensuite j'ai lu dans un magazine semi professionnel de médecine de santé qu'en fait l'eau du robinet n'est pas bonne à la santé elle est simplement potable mais c'est pas dire qu'elle est bonne à la santé dans le sens où elle contient pas les éléments qu'il nous faut pour vivre et apparemment l'eau bouteille est plus adapté à ça bon bien sûr ça dépend plus précisément de quel on choisit des ce genre de choses mais ça donne vraiment une impression que cette association d'attention de bobos qui bien sûr ils luttent contre l'échantiment corporel mais pas concrètement il publie des livres qui se vendent quand même assez cher ils luttent contre l'échantiment corporel bien assis dans leur siège confortable de salle de cinéma mais concrètement faisant comme à blamont comme j'ai tous des problèmes à blamont on m'ennuyer au prétexte des enfants simplement ce que je faisais du vélo où j'ai vu d'ailleurs des parents t'appeler leurs gosses là bien sûr j'ai signalé olivier morel mais il m'a rien répondu n'ont pas cherché à m'aider du tout donc c'est ça l'oveo prétendent beaucoup de choses mais on est utilisé que pour leur donner du fric si vous leur demandez de l'aide concrètement vous obtenez que dalle en fait absolument rien et aussi par exemple il a une belle page sur amazon et son dernier livre il n'a pas vendu sur amazon je lui ai demandé mais pourquoi parce qu'il m'a dit à bail ils n'aiment pas les géants de l'internet donc alors pourquoi il a publié tous ses livres avant là dessus on sait pas trop donc le problème c'est qu'il n'aime pas les géants d'internet mais avec le problème il ya dans les livres par exemple les coûts du livre il ya un article très intéressant sur bastamac qui en parle et donc ça olivier morel va pas vous le dire est ce qu'olivier morel va arrêter de publier des livres suite à cet article m'a sûrement pas parce qu'on nous parle qu'il ya des coûts cachés dans les livres c'est donc pour un euro de bénéfice 75 centimes de coûts cachés c'est à dire qu'ils sont dus au coût des livres alors le recyclage leur pollution et toutes ces choses là même indiqué qui a combien il ya je ne sais pas combien de livres qui sont vous lérez l'article là qui sont supprimés qui sont détruits qui sont détruits sans un roman sur quatre est détruit sans jamais avoir été élu donc ça aussi c'est ça aberrant vous vous rendez compte un quart des livres imprimés sont détruits sans jamais avoir été élu ce que vous allez voir olivier morel posté cet article en une de sa page facebook je peux je peux en douter bon je serais que je vais pas signalé mais bon peut quand même m'en douter donc il ya beaucoup de choses comme ça avec olivier morel on pourrait aussi rajouter que comment il fait pour son site de l'ovo comment il fait pour publier ses articles sur internet il utilise forcément des devises électroniques on sait que c'est dans enfin sur terre ce sont des beaucoup des esclaves même des enfants qui sont utilisés pour récupérer ces matériaux dans des conditions très dures mais bon est ce qui va arrêter de publier sur facebook et compagnie d'ailleurs oui il utilise facebook ça ne dérange pas non plus mais bon là il va paraître non plus c'est comme ça l'ovo c'est plein d'hypocrisie donc on parle même de montrer ses pages de colonie d'esclaves sur d'autres planètes qui sont cachés que moi je sais que c'est la réalité je le vois bien il ya des gens qui sont enlevés sur terre et qui sont utilisés comme esclaves ensuite sur sur d'autres planètes pour récupérer notamment des métaux précieux mais ça vous verrez jamais olivier morel et son association de bobos le dénoncé jamais ils n'en parleront jamais ne diront quoi que ce soit à ce sujet d'ailleurs dans cet extrait bon je peux pas vous mettre le son en même temps je sais pas comment on fait il parle au début de sa conférence il dit qu'il dit bien qu'il voit bien dans ses livres il ne parle pas de ce qu'on appelle les abus sexuels parce que ça n'a pas prétendument de visée éducative mais ça correspond bien à ce que je dis à ce qu'il est une association de bobos ils font de la publicis enfin c'est ils veulent sur internet c'est que pour ce qui rapporte du fric ils font les stars avec leur leur cinéma mais ils ne veulent pas publier librement comme tous ces films qui est des stars là sur internet c'est pas disponible librement sur internet donc ça fait vraiment penser une association un peu élitiste de bobos friqués parce que bon bien sûr les ces élites ce genre de choses ils ne font pas des enfin des vulgaires châtiments corporels là comme le petit peuple quoi mais c'est des abus sexuels très élaborés dans des rituels sataniques et tout ça mais bon là vous ne verrez jamais olivier morel dénoncer aussi tous ces abus sexuels les plus horribles qu'ils soient qui sont pas pas forcément pire mais qui sont tout assez horribles que les châtiments corporels mais ça vous ne verrez jamais olivier morel où son assaut en parler vous ne verrez jamais olivier morel qui va indiquer des sites comme connu là comme dans de 20 mots sur ce site là même des psychologues connus qui en parlent aussi vous ne rares comme ariane billerand vous ne verrez jamais olivier morel parler de ça dénoncer ça je pense qu'il ya vraiment quelque chose qui cloche sérieusement avec cette association d'ovo ainsi que qu'olivier morel parce qu'en plus olivier morel il faut savoir que c'était quand même un prof de français donc qui disait qu'il est devenu prof de français au départ surtout pour profiter des vacances et le rythme donc scolaire où il ya beaucoup de vacances aussi pour les enseignants vous voyez le genre de personnes à qui ont enfin à faire et quand on demande à monsieur morel pourquoi il donne pas ses livres il publie pas sur amazon ah ben il est contre les géants d'internet ben bon mais bon quand on dit enseignant uniquement pour avoir des vacances plus de vacances il ya bon il ya quand même un problème quelque part mais bon ça lui trouve ça normal bien sûr c'est l'hypocrisie habituelle des associations sont enfin je passais qu'en france mais en france c'est beaucoup comme ça les apparemment les associations ce n'est que du vent les a quelqu'un que les problèmes sur internet là que j'avais eu avec david du tartre avant puis me répondait qu'il avait travaillé dans des assos enfin pas david du tartre mais la personne à qui je parlais les travailler dans des assos puis qu'il y en a deux trois qui font leur travail et que les autres et critique quoi mais bon c'est exactement ça on dirait qu'ils pensent qu'à critiquer tout ce qui ne fait pas partie de leur assos en fin de compte dans la vidéo j'ai remarqué aussi une autre contradiction se dire qu'ils semblent alliés avec ce qu'ils dénoncent mais de façon cachée je parlais tout à l'heure des livres il ya plus simplement là partage un article qui indique que l'eau en bouteille est des plus grosses astuces marketing du siècle ah oui mais alors donc pourquoi est ce qu'ils s'allient avec ces ces astucieux publicitaires qui font tellement de mal avec que l'eau en bouteille puisque là c'est je rappelle l'agence publicis qui a reprogrammé enfin qui a contribué à leur dernier spot de pub les mots qui font mal mais bon ça les dérange pas de s'allier avec ce qu'ils dénoncent en fait d'ailleurs voir l'article je lis là on peut voir qu'on sait c'est sûr c'est une belle image peut-être qu'olivier morel préfère lire les articles avec plein d'images plutôt que les articles de bastamag plus détaillé mais les sujets des coûts cachés on peut dire à peu près la même chose j'ai des livres comme je disais donc à propos de l'article précédent mais bon ça olivier morel ne va pas vous l'énoncer ne va pas faire avec son assaut une belle image comme ça qui reprend le ce qu'il ya dans l'article de bastamag par exemple mais bon ça ne les dérange pas là il est dit que l'eau en bouteille est mauvaise à cause des rejets de plastique c'est vrai que c'est pas très moins la santé mais ce qu'il ya dans l'eau potable tous les j'ai des produits de l'eau potable dans le pot prétendument potable on sait qu'il ya des résidus de beaucoup de choses mais à mon avis c'est pas mieux non plus voir des résidus de médicaments je ne sais quoi puis même du fleur aussi parce que j'ai vu dans l'eau de mon demande de ma commune apparemment mettre du fleur mais c'était dit de façon c'était pas de façon très claire quoi qu'on savait pas c'était c'était réellement fait ou pas mais bon ça m'étonnerait pas où le produit alimentaire le plus contrôlé en france oui alors c'est pas dire que les contrôles sont justes et sont bien fait c'est vraiment de là bas ils le disent eux mêmes c'est faux ouais hop et c'est faux mais bon je ne sais pas ce qu'ils ont avec l'eau en bouteille mais ça paraît quand même bien étrange de se mettre à taper que sur ça dans cette dernière partie de la vidéo je parlais d'un aspect dont j'ai essayé de parler mais j'en parlais quand même parce que je suis je suis honnête internet est fait pour ça c'est que je me demande si olivier morel va peut-être certain c'est comme laborateur ne serait pas encore un de ces reptiliens parce qu'ils ont déjà le c'est déjà les caractéristiques de l'état d'esprit des reptiliens c'est dire de leurrer comme je le disais au début ils sont sympas ils semblent ouverts ensuite ils vous remballent ils vous menacent avec ce qu'ils ont autorisé permis de faire comme avec la pétition au début ça allait tout d'un coup je reçois des menaces comme déjà dit avant de david du tartre l'avocat de l'ovo qui m'a que j'ai tout n'importe quoi ensuite ils ont voulu qu'on supprime leur nom de la pétition donc on sait pas pourquoi tout d'un coup ils veulent plus soutenir la lutte contre les châtiments corporels sur cette pétition alors que j'ai tout à fait été d'accord du but pour ça rien n'avait changé ensuite pareil avec le film là le documentaire que l'ovo avait publié sur son site tout d'un coup abanant le déclé des problèmes d'autres auteurs les gens ne veulent plus apparaître à l'image enfin aucune explication claire et précise donc menace aussi des propos très agressifs vers moi comme si j'avais partagé pour les pour les ennuyés alors que ceux qui a invité à le partager ensuite on demande bien sûr très agressif très ennuieuse de supprimer le documentaire comme si c'était comme c'était un drame comme c'était affreux enfin ça correspond bien l'état d'esprit de de destruction de contrôle des reptiliens mais il n'y a pas que ça et aussi sur cette photo là il a des caractéristiques reptilienne bon c'est pas juste une photo j'ai déjà vu ça aussi sur d'autres d'autres comment d'autres vidéos d'olivier morel mais ça rappelle fortement les reptiliens donc il ya ces deux parties de la bouche sont pas simplement des ondes mais on dirait le prolongement de la bouche une sorte de mélange entre la bouche reptilienne la bouche humaine et la bouche reptilienne comme les animaux vous savez là qui dépassent là qui fait une sorte d'angle comme ça eh bien on y a aussi ces marques là sur le visage qui rappelle fortement c'est cette gueule reptilienne ou là ça peut être le prolongement donc de la gueule reptilienne mais qui est légèrement décalé bien sûr parce sinon ça se verrait trop là bon ça passe encore il ya aussi l'aspect de son front et des marques là voyez là comme ça et comme ça aussi là vrai qu'il a des prolongements peut-être d'os ou de muscles et ça ça apparaît aussi comme étant relativement reptilien ces marques là qui s'en correspondent plutôt à des sortes d'os du crâne reptilien et bien sûr aussi son front là qu'une forme étrange partir enfin même jusque là partir d'ici on dirait que c'est sa peau un teint grisâtre un peu comme ses cheveux il ya aussi un front bombé en avance aussi ça ça peut quand même correspondre assez fortement des caractéristiques reptilienne bon disons que ce ne sont pas là des preuves absolues mais plutôt des indices mais ça m'étonnerait absolument pas que cet olivier morel soit encore aussi un de ces fameux reptilien